Musique Bonjour, c'est un nouveau numéro d'initiative que nous vous proposons. Ce magazine, consacré à l'action de la région sur l'ensemble de l'archipel, vous fait découvrir toutes les facettes d'une politique active et téméraire. Dans ce numéro d'initiative, la région Guadeloupe présente son nouveau dispositif de demande de bourse sanitaire et sociale par Internet. Plus de support papier, mais un écran pré-rempli qu'il suffira de compléter. Un esprit d'efficacité que la région poursuit dans toutes ses actions et notamment sur le plan économique en soutenant l'association Initiative Guadeloupe dont le rôle est l'aide à la création d'entreprises. Un outil pertinent puisque grâce à lui, plus de 1000 entreprises ont déjà vu le jour. Zéro papier, juste deux clics pour valider un dossier. Davantage de réactivité, des échanges en temps réel, un gain de temps précieux et une grande fiabilité. Ce sont les principaux atouts de la dématérialisation du traitement des dossiers de demande de bourse. Ce nouveau dispositif est mis en place depuis la rentrée 2013 pour les aides aux étudiants. Et dès la rentrée prochaine, ce sont les prétendants aux bourses sanitaires et sociales qui vont à leur tour en bénéficier. Alors pour cette deuxième phase, il s'agit des étudiants qui suivent une formation sanitaire sociale. Donc des étudiants qui sont en formation de soins infirmiers, des formations sociales comme par exemple l'éducateur de jeunes enfants. Donc des étudiants qui suivent la formation d'oxygène de agriculture ou éventuellement des formations d'aides soignantes. Donc ce sont des étudiants qui bénéficient de la bourse sanitaire et sociale. Donc un dispositif au domaine de compétences qui a été transféré par l'État à la région. Alors il y a plusieurs centres qui sont agréés par la région. Tous ces centres de formation fonctionnent en parfaite coordination avec la région. Plus de 600 dossiers sont traités chaque année entre les demandes de bourses sanitaires ou sociales, pour des montants variables. Donc il y a plusieurs échelons. On se sentait des échelons de 1 à 5, donc de 1315 euros pour l'échelon 1 à 3554 euros pour l'échelon 5. Le personnel régional a également suivi une formation pour gérer au mieux ce dispositif de dématérialisation. A partir de notre plateforme Extranet, en lien avec le site régional, les étudiants, à travers 3 dispositifs de bourse gérés par le service Aide aux étudiants, peuvent déposer leurs demandes. On a le dispositif Bourse Aide aux étudiants, Bourse sanitaire et Bourse sociale. A charge pour l'étudiant de se rendre sur le portail de la région et de suivre les instructions pour remplir son dossier de demande de bourse. Il lui faut un identifiant, un mot de passe qu'il va créer. Il choisira l'établissement agréé de son choix, son type de formation, rentrera ses références bancaires et joindra la liste des pièces à fournir qu'il aura scannées. Si le dossier est incomplet, il ne pourra pas le valider. Pour ceux qui rencontreront des difficultés, le cyberbus sera à leur disposition avec des animateurs qualifiés. Pour le cadre des bourses sanitaires et sociales, l'étudiant va sur la plateforme, il va saisir les informations qui lui sont demandées, il va transmettre également les pièces obligatoires. Son dossier sera transmis au centre de formation concerné et là le centre viendra valider ou pas le dossier qui après sera transmis au service de la région. Pour les centres de formation, c'est la garantie de recevoir un dossier complet, de l'étudier, de le valider ou pas et de répondre en temps réel. Alors, nous travaillons avec la région, effectivement, pour les personnes qui préparent le diplôme d'assistant de service social, les personnes qui préparent le diplôme d'aide médico-psychologique, ainsi que la formation de technicien de l'intervention sociale et familiale. Dans ce cadre-là, les personnes ont droit à une bourse. À la rentrée prochaine, les dossiers de bourse vont être dématérialisés. C'est-à-dire, il n'y aura plus de support papier, tout sera informatisé. Oui, ça nous fera gagner du temps, puisque c'est un temps pour regarder chaque dossier, voir si toutes les pièces sont présentes. La collectivité régionale souhaite ainsi rendre plus efficace le traitement des demandes de bourse sanitaire et sociale, dont peut bénéficier un large public que sont les demandeurs d'emploi, les salariés ou les personnes souhaitant une nouvelle qualification. Même état d'esprit en faveur des étudiants qui, depuis un an, déposent leur demande d'aide via Internet. Des reconversions, des formations, des validations d'expériences, autant d'atouts pour intégrer ou réintégrer la vie active. La seconde étape est souvent celle de la création de son propre emploi. Elle passe par la case Initiative Guadeloupe, une plateforme d'aide aux jeunes entrepreneurs. Pour la seule année 2013, 574 porteurs de projets ont sollicité Initiative Guadeloupe et 156 d'entre eux ont obtenu son soutien. Au total, cette année-là, 2 millions de prêts à taux zéro ont été accordés par l'association. 1,7 million de financements bancaires furent débloqués grâce à la présence de ce prêt d'honneur et 167 emplois ont été créés ou maintenus. Jean-Paul Fischer reprend la présidence d'Initiative Guadeloupe en 2012 et triple son activité au cours des deux dernières années. On a créé 60 entreprises en 2012, 155 en 2013 et l'objectif c'est d'en créer 160 en 2014. On pourrait mieux faire mais la problématique qui se pose c'est celle des ressources. Des ressources qui proviennent majoritairement de la Caisse des dépôts, du Conseil régional, du FSE et du FEDER. Le principe du dispositif consiste à accorder de nouveaux prêts sur des fonds collectés antérieurement. Le premier produit qui est le produit phare des plateformes de financement c'est le prêt d'honneur, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir entre 5 000 et 25 000 euros sur la base d'un dossier sur 5 années sans intérêt. Tout le monde peut bénéficier de l'aide à partir du moment que vous ayez un projet, vous avez une idée, vous avez commencé à réfléchir sur le financement, sur de l'activité, vous venez nous voir, on vous aide à monter votre dossier. Mais n'importe qui qui est en situation de salarié, chômeur, même chef d'entreprise peut venir nous voir pour effectivement monter un projet. Mais Initiative Guadeloupe c'est aussi un accompagnement gratuit pour le porteur de projet. C'est le tutorat par des pairs expérimentés qui oeuvre bénévolement. Et c'est la création d'un club de partenaires. Toutes les entreprises, il y en a quand même 1 400 qui ont été financées par Initiative Guadeloupe depuis 10 ans. Et vous l'avez vu ici sur les boutiques, chacune à un affichette, cette entreprise a été financée par le réseau Initiative France, Initiative Guadeloupe. L'idée c'est de faire travailler le restaurateur avec l'imprimeur, l'imprimeur avec le marchand de vêtements, avec le plombier, avec l'artisan pour créer un véritable réseau. Agricultrice depuis 1989, Ninetta Renella n'était pas destinée à épouser cette profession. Elle obtient son bac D, poursuit ses études supérieures en biologie, puis s'en suit une période de chômage. C'est alors qu'elle entame les démarches et les formations pour devenir agricultrice. En 2010, elle lance un projet de ferme pédagogique avec ses enfants à Saint-François. Sans le soutien d'Initiative Guadeloupe, jamais Ninetta Renella n'aurait pu lancer son projet d'abattage de volaille à la ferme. J'ai connu l'Initiative Guadeloupe grâce à ma comptable, parce que j'avais déjà une structure qui était déjà faite pour l'abattage de volaille, mais il me manquait du matériel à l'intérieur. Et avec les banques, il n'y avait pas moyen de faire un prêt. J'ai galéré pendant deux ans, donc la comptable m'a dirigée vers l'Initiative Guadeloupe, qui m'a fait un prêt d'honneur, et là j'ai eu mes matériels. J'ai obtenu mon prêt en fin 2013, et je suis accompagnée. Le prêt que j'ai obtenu de l'Initiative Guadeloupe m'a permis d'acheter du matériel pour mettre à l'intérieur de mon laboratoire, et pour pouvoir commencer à travailler à la rentrée. L'agrotransformation est un autre secteur, largement soutenu par la collectivité régionale. Gwanael Giroboekas a fondé et gère l'entreprise Santialis à Petitbourg. C'est une entreprise d'agrotransformation qui fabrique des sirops de fruits, des sirops de plantes à haute valeur nutritionnelle. Donc nous fabriquons des sirops de plantes comme le curcuma, le salse pareil, ou encore le gingembre. Mais encore nous allons dans des plantes médicinales comme le zébapique, le basilic, ou encore le fond voisin. Actuellement c'est vrai, nous sommes en chantier d'insertion. C'est une fierté pour nous parce qu'on est vraiment dans la transmission et je dirais l'apprentissage même pour nous. Parce qu'accueillir 15 jeunes dans son entreprise alors que bien souvent on se retrouve à 3, c'est pas la même chose. Mais je dirais que ce chantier d'insertion va permettre à ces jeunes de vraiment voir la réalité de la création d'entreprise. Parce que j'ai commencé, je dirais pas par la petite porte parce que pour moi ça a été la grande porte. La grande porte parce que ça m'a permis de commencer, ça m'a donné un bel élan. Mais ils peuvent vraiment voir qu'est-ce que c'est de commencer avec rien, avec ne serait-ce que sa force et de l'huile de coude, effectivement. Pour réussir à développer sa structure, et même si Gwanael réalise l'essentiel des opérations manuellement, certains équipements lui sont indispensables. Alors, moi j'ai entendu parler d'Initiative Guadeloupe dans mon parcours de la création d'entreprise à l'école régionale de la deuxième chance, dans le cadre de recherche de financement. Depuis 2008, mais j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'accéder à un financement, il fallait l'utiliser à bon escient et au bon moment. Donc nous avons attendu réellement que cette entreprise-là soit correctement dimensionnée. Et au moment où on a eu un besoin et une demande beaucoup plus importante au niveau de la production, et bien là nous sommes allés chercher le prêt et ça nous a permis justement d'innover en changeant nos bouteilles. Et puis un besoin fort en matière première, pareil, ça nous a permis de négocier en gros nos fruits, ce qui a fait descendre le prix de la matière première, et bien pareil, pour ça il a fallu justement le prêt d'Initiative Guadeloupe. Ils ont fondé le GIE en 2007, un groupement d'intérêt économique en faveur des marins pêcheurs du Sud-Bastère. Une manière de se retrouver entre professionnels pour débattre des dossiers brûlants et des problèmes inhérents à la profession. Justement le groupement nous permettra de découler notre production, mais surtout de bonne qualité et surtout dans des bonnes conditions. Sur les dix marins pêcheurs qui composent le groupement, trois ont reçu le soutien d'Initiative Guadeloupe en obtenant un prêt de 15 000 euros chacun. Et donc ça nous permet aussi de renfoler les caisses du GIE de façon à pouvoir continuer les travaux qui ont commencé. Nous nous sommes rendus ensuite à l'animalerie spécialisée dans le commerce des nouveaux animaux de compagnie. Récemment ouverte au village à Jari, son gérant a lui aussi bénéficié de l'appui d'Initiative Guadeloupe. J'ai fait appel à l'Initiative Guadeloupe qui m'a permis de monter mon projet, mais je suis passé auprès de plusieurs banques. Comme je viens de dire, les banques sont frileuses, je débute justement l'activité, donc il faut qu'ils aient des garanties. Et l'Initiative Guadeloupe justement m'a permis de monter ce projet, je dirais sans garantie, entre guillemets. L'Initiative Guadeloupe justement m'a accompagné dans le business plan, tout ce qui était aussi budget prévisionnel, savoir bien évidemment si ce sera un projet qui sera rentable. Par la suite, je suis passé devant une commission et qu'ils ont trouvé mon projet très plaisant. Et par la suite, je dirais, ça a été très vite. Une semaine après, j'ai eu le financement et ça m'a permis de continuer l'aménagement parce que j'avais déjà commencé mon aménagement avec mes fonds propres, mais ça ne suffisait pas. Pour sortir du chômage, un jeune couple a décidé d'ouvrir une crêperie en avril dernier à Jarry et de créer ainsi chacun son propre emploi. On était à la recherche de financement pour pouvoir boucler notre budget et pouvoir mettre le projet, lui donner vie. Et donc on a fait des recherches sur les différentes aides qui étaient disponibles au sein de la région Guadeloupe. Et donc on est tombé sur l'Initiative Guadeloupe. Donc nous, on a déjà un background, une petite expérience, on va dire, dans la finance et la gestion d'activités. Et donc on avait déjà établi nos prévisionnels et l'Initiative Guadeloupe nous a permis un peu de confirmer et conforter nos prévisions. Alors sans l'aide de l'Initiative Guadeloupe, effectivement, ça aurait été quasi impossible d'obtenir un prêt d'un établissement bancaire, particulièrement sur le domaine d'activité de restauration. Créée en 1997, Initiative Guadeloupe a depuis contribué à la création de 1074 entreprises, tout secteur d'activités confondues. Et la région Guadeloupe, toujours prompte à soutenir l'économie locale, participe au budget de fonctionnement de cette plateforme d'aide aux jeunes entrepreneurs à hauteur de 150 000 euros, soit la moitié de son budget de fonctionnement. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada